Hola mes dinos ! Ah, vous m'avez manqué, ça fait si longtemps que je n'étais pas venu vous voir. Et vous êtes toutes belles et tout beaux derrière vos écrans. Enfin, je n'en sais rien, je ne vois que l'objectif de la caméra, mais je vais vous laisser le bénéfice du doute. Bref, si longtemps sans vidéo sur la chaîne, en dehors de replays et de vlogs, que je vous invite à aller découvrir d'ailleurs, c'est là-bas, là-bas, description, partout. Et bien cette fois, ça y est, on est reparti pour un nouvel épisode, le 16ème du Raptor d'Europe 6. Et vous en aurez plus ou moins un tous les mois, à l'ancienne. Vous voyez ça ? C'est un smartphone, et plus précisément un iPhone XR, acheté avec l'argent des abonnés. Cet outil technologique, qui inonde le marché depuis de nombreuses années maintenant, est plein de belles qualités et a de gros intérêts dans beaucoup de sphères de notre vie quotidienne. Mais ce serait trop beau, car les smartphones cachent un côté obscur, une sombre facette, avec des impacts négatifs sur notre santé physique comme mentale d'ailleurs. On peut alors observer des comportements addictifs, ou pertes de la vie sociale, ou encore des symptômes dépressifs. Si ça vous dit d'en savoir un petit peu plus, il suffit de rester sur cette vidéo et de m'accompagner pendant ce court voyage. Vous pouvez d'ailleurs aller télécharger le livret sur l'addiction au smartphone, qui se trouve dans la description, sur notre site raptor-de-roxy.com, onglet Café Jurassique. Quant à nous, on démarre juste après cette page de publicité. Je sais, ça vous avait manqué, à moi aussi. Mais que vois-je ? Un smartphone qui va effectuer une potentielle chute, ne le laisse pas tomber, cher ami. Et tu as ? Ok, arrête du respiratoire. On est là, on est là, on est là, allez. On peut le sauver, on peut le sauver, on peut le sauver, vite. Doniprane ? Heure du décès ? Non, pas tout de suite. On peut encore le sauver. Compresse, compresse. Docteur de pointe, c'est terminé. Ah, 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 stay alive, stay alive. Docteur de pointe, là, c'est terminé. Heure du décès ? Midi 14. Encore un soldat perdu dans la bataille. Quand cela cessera donc-t-il ? Cela ne serait jamais arrivé si le smartphone avait été muni d'une protection. Je suis l'ange de la nuit, l'aigle du jour et le colibri du crépuscule. Mais ça veut rien dire. Je suis Tino Shield. Grâce à mes protections efficaces, plus aucun de nos frères électroniques ne mourra au combat. Vous trouverez plein de modèles, des fougères du jurassique jusqu'à la tête de nos amis à trois cornes, en passant par notre vénéré maître Jeff Godblum en position sexuellement excitante. Pour la survie de vos téléphones, pour votre porte-monnaie, pour votre fierté et leur dignité. Équipez-vous avec Tino Shield. Sous-titrage Société Radio-Canada Saviez-vous que le tout premier iPhone datait d'il y a 30 ans ? C'est énorme, c'est plus vieux que moi. Il s'appelait IBM Simon et proposait déjà d'autres fonctionnalités que les simples appels, ce qui en faisait un smartphone. Mais c'est à partir de 2007 que le marché m'a littéralement explosé avec la présentation par Steve Jobs du tout premier iPhone. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, 3 milliards d'êtres humains ont un smartphone. Près de la moitié de la population. Et si on compte tous les téléphones, donc y compris ceux qui ne sont pas des téléphones intelligents, on arrive à plus de 5 milliards. C'est énorme, que dis-je ? J'ai un roc, un cap, une péninsule, cette réplique n'a rien à faire ici. Dans notre quotidien, on ne va pas se le cacher, les smartphones jouent quand même un rôle hyper central. Ils peuvent nous aider à être plus productifs, parce qu'on peut lire nos mails d'un peu partout. Ils peuvent aussi nous aider à avoir accès instantanément à l'information, au divertissement avec par exemple YouTube. Ils peuvent même nous permettre de créer, de maintenir des liens sociaux avec les réseaux sociaux, justement. Petite parenthèse, pour les étudiants et les étudiantes, les smartphones sont un outil de choix. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils nous permettent de favoriser le travail en groupe, d'échanger des informations, d'envoyer des mails aux professeurs, de suivre les cours, etc. Mais il y a un revers à cette belle médaille. Bon, là en l'occurrence, c'est pareil, recto verso, c'est pas une médaille, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des aspects négatifs à prendre en compte. Parce que finalement, il peut arriver qu'on n'arrive plus à se passer de son smartphone. Et ça a même un nom, le fait d'avoir peur d'être loin de notre téléphone, de ne pas l'avoir à portée de main. Ça s'appelle la nomophobie. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Finalement, est-ce qu'on doit parler d'addiction au téléphone ou est-ce qu'on doit parler d'usage problématique des smartphones ou encore, est-ce que le smartphone serait uniquement un moyen d'accéder à Internet puisqu'on connaît l'addiction à Internet ? Est-ce que ce serait juste un média ? Il y a plein de questions autour de ça. Et pour essayer de poser un peu les choses, disons ceci. Une activité plaisante, réalisée à l'excès et ayant des conséquences négatives, peut être considérée comme une addiction. On peut retrouver un phénomène de tolérance, un syndrome de sevrage, des modifications de l'humeur, des conflits, etc. Comme quand on parle d'addiction dans les manuels diagnostiques. Et cela peut aller jusqu'à avoir des impacts sur les différentes sphères de la vie de la personne. L'idée serait donc ici de parler d'un continuum qui irait de l'usage normal du smartphone à un usage problématique jusqu'à des comportements addictifs plus extrêmes. Une étude réalisée en 2007 a mis en évidence une prévalence de 2,7% lorsque l'on parle d'addiction au smartphone. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que 2,7% des gens seraient concernés par cette problématique d'addiction au smartphone. Mais quand on parle des étudiants et des étudiantes, c'est là que ça se corse. Mais ça marche aussi dans les autres départements. Elle est technique, on commence avec du technique. Allez, je vous prends quelques exemples de chiffres qu'on a pu retrouver dans les études à travers le monde qui montrent la prévalence, combien d'étudiants et d'étudiantes sont touchés par l'addiction au smartphone. On peut commencer avec l'Arabie Saoudite avec 70% des personnes qui seraient concernées. Près de la moitié de la population étudiante en Malaisie et au Liban, un bon tiers au niveau de la Turquie et du Brésil, etc. Et il y a deux choses intéressantes à noter ici. Tout d'abord, même si ça a été pensé dans certaines études, il ne semble pas y avoir plus d'addiction au smartphone chez les femmes ou chez les hommes. On est sur un pied d'égalité. Pour une fois, hein, patriarcat, mais c'est pas le sujet. Les pays européens, deuxième fact, sont far away derrière. Je ne sais pas pourquoi je parle à la Jean-Claude Vandal. Très loin derrière. Je suis aware. Lorsque l'on parle d'un usage problématique du smartphone à l'échelle de la population, on a sur le podium la Chine, l'Arabie Saoudite et la Malaisie. Et dans cette immense étude menée en 2022 à l'échelle de 24 pays du globe, la France et l'Allemagne, c'est tchao. Même pas une médaille en chocolat. Bon, après, tu me diras, vu le contexte, c'est pas forcément plus mal. Et pour expliquer ça, les auteurs de l'article nous proposent une hypothèse très intéressante que je m'en vais vous conter. Nos cultures, d'Europe de l'Ouest, occidentales, sont très individualistes. Et finalement, pas tant que ça dans la tradition, dans les liens familiaux. À l'inverse, dans des environnements, des cultures, disons, plus orientales, le Moyen-Orient ou au niveau de l'Asie, on retrouve plus ce conformisme-là, qui a cette volonté d'avancer en bloc, cette société où tout le monde doit faire à peu près comme tout le monde, finalement. Et les smartphones, ils sont géniaux pour ça. Parce que vous maintenez les liens, vous tenez au courant tout le temps, vous loupez rien, vous envoyez des messages à votre famille en permanence, etc. Je prends quelques exemples un peu dégrossis de l'article que j'ai lu. Mais l'idée, c'est ça. Dans une société qui est plus individualiste, on est plus pour soi. Et donc, on a moins tendance à être dans ces rapports sociaux qui sont des usages qui peuvent être très problématiques au niveau du smartphone comparativement à d'autres cultures dans le monde. L'addiction au smartphone peut impacter notre santé mentale et inversement, avoir une santé mentale plus fragile peut être un facteur favorisant de l'apparition de l'addiction au smartphone. On va alors noter comme facteur de risque le fait de souffrir d'une dépression, d'un trouble anxieux, présenter beaucoup de solitude, être quelqu'un de plutôt réservé, être plutôt timide. D'autres facteurs entrent en jeu, comme une faible estime de soi, un isolement social, un étayage familial plutôt appauvri, un sentiment d'être négligé, etc. Et dans les situations où on peut vivre un stress intense, ça peut être pour tout et n'importe quoi, on peut voir apparaître malheureusement un cercle vicieux parce qu'on va utiliser les téléphones et tout ce qui nous propose de joyeux, de plaisants, pour aller soulager un peu tout ça, pour se vider la tête, finalement pour fuir, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais du coup, utiliser le téléphone pour surmonter, s'échapper, compenser, toutes ces choses-là, ça peut mener à des conséquences négatives qu'on va voir juste après. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le risque de développer une addiction au smartphone est plus important chez les 18-24 ans. Pfiou ! Trop vieux ! Car toutes ces nouvelles technologies sont plus facilement adoptées, finalement, on s'endort avec, on se réveille avec, on s'imagine pas vivre sans, on a du mal à déconnecter, même dans les moments plaisants, sociaux. Mais non, rien à voir, c'est un point de vigilance. Faisons attention à nos amis les plus jeunes qui sont plus sensibles à ces problématiques de par le fait. Je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant ou « Ah, les jeunes et leur téléphone, je passe 10 heures par jour sur le mien, ok ? » Donc à partir de là, je pense qu'on peut dire qu'on est quitte. Ça s'annule, hein ? Ouais ? Ok, on reprend. Tiens, haha, transition parfaite quand on parle de temps passé sur le téléphone. L'équipe de Mohamed Alothaibi de l'université de Wollongong à Dubaï, donc aux Émirats Arabes Unis, nous en dit un peu plus sur le risque d'addiction au smartphone selon le temps qu'on passe sur ces merveilleuses petites machines. Passer 6 à 10 heures par jour sur le smartphone multiplie le risque de développer une addiction par 2,26. 6 à 10 heures par jour. Et 11 heures par jour ou plus ? Risques multipliés par 7. C'est difficile avec une sale main. Les comportements les plus à risque sont ceux dits hedonistes. Je m'explique. Consulter ses mails, son compte en banque ou encore passer un coup de fil, c'est un usage dit de nécessité. A l'inverse, quand on parle d'utilisation hedoniste, pour le plaisir donc, eh bien ça va être faire des achats compulsifs sur Amazon, multiplier les jeux mobiles, mater du contenu pour adultes ou encore utiliser le téléphone à des fins de soulagement du stress et des angoisses comme on l'a dit un peu avant. Là, on est dans la recherche de plaisir, la récompense immédiate. Je veux tout, tout de suite, maintenant. Tout de suite et maintenant, ça ne veut pas dire deux fois la même chose ? Et si vous vous y connaissez un peu en l'addiction, vous savez que je suis en train de penser au circuit de la récompense, ce vicieux mécanisme à l'oeuvre dans les addictions. Tiens d'ailleurs, avec Iris Schippo, qui est aussi neuropsychologue et qui travaille dans le domaine des addictions, on vous avait concocté deux vidéos, pas une, mais deux, sur le thème des addictions que vous pouvez retrouver un peu partout dans la description. Tout ça, vous connaissez. Là-dedans, on parle d'addiction en plus général. Phénomène psychologique mis en évidence avec l'avènement des réseaux sociaux, le FOMO désigne un sentiment de manque, un état d'anxiété qui survient lorsqu'on a peur de louper des choses que pourraient partager nos amis sur les réseaux sociaux. On a peur de manquer, par exemple, des événements ou des discussions quand on est dans un groupe de discussion, etc. On pense donc qu'on risque de passer à côté de quelque chose, c'est le fear of missing out. la peur de manquer quelque chose. Ce phénomène semble, ma foi, plus ou moins lié à l'addiction au smartphone. C'est ce qui a pu être mis en évidence dans les études. Il y a aussi d'autres liens comme par exemple la question de l'addiction aux réseaux sociaux. Bref, encore beaucoup de choses à décortiquer. On va démarrer avec un fun fact très intéressant, vous allez voir. Je vous le donne en mille, la simple présence du smartphone sur notre bureau juste à côté de nous altère la concentration. Il ne se passe rien, l'écran est éteint, vous ne recevez pas de notification, mais il est là et ça suffit pour vous embêter parce que notre cerveau est happé. Imaginez que l'écran s'allume pendant que je suis en train de vous parler. Vous allez, hop, Carlo, tranquille, un petit café, Carlo, tu te mets bien. Notre cerveau est happé, on s'attend à recevoir une notif, on s'attend à ce qu'il s'allume, on regarde, on ne sait jamais, on va peut-être louper quelque chose. Notre smartphone défonce notre concentration. Il va bien, Rhinoship. Et ce phénomène marche au boulot, à la fac, avec des potes, en date. Alors les gens, on prend le téléphone, on le met dans le sac et on se focalise sur la personne qui est en face de soi, sauf si elle est relou. Dans ce cas, je vous y autorise. Faites vous-même plaisir, faites comprendre aux gens que non. Plus sérieusement, les études ont démontré que toujours, la simple présence du téléphone diminue le plaisir qu'on prend dans l'interaction en face à face et diminue notre empathie. Forcément, on est moins présent, on n'est pas connecté à la personne en face de nous, quelle qu'elle soit, donc on reçoit moins les infos, donc on interprète moins de signaux, donc on renvoie moins d'empathie. Je ne vais pas commencer à faire de la psychologie de comptoir et à trop interpréter, mais quand le téléphone est là, vous êtes moins dans l'instant présent. Ça, pour le coup, c'est vrai. Un usage problématique du smartphone va alors toucher différentes sphères. La cognition, tout d'abord, avec des difficultés à apprendre, à conduire, à être productif, à se concentrer de manière générale, comme je viens de le dire. Le social aussi, avec une réduction des sorties, des modifications parfois comportementales, pouvant aller jusqu'à l'agressivité. La santé mentale, avec un bien-être réduit, une qualité de vie réduite également, mais aussi des difficultés émotionnelles, et puis on en a parlé de la dépression, de l'anxiété, un sentiment de solitude, etc. Je ne vous redéroule pas la liste. Ensuite, on a la santé physique, avec par exemple des douleurs au poignet. Alors là, je vous vois venir quand je parle de douleurs au poignet. Jean-Edouard, tu prends ce commentaire, tu le supprimes. Merci. On retrouvera aussi des douleurs à la nuque, au dos, aux épaules, aux yeux, etc. Et enfin, on est bien obligé de parler de l'impact sur l'hygiène de vie en général, puisqu'on retrouvera des perturbations du sommeil. Alors, vous le savez, la lumière bleue du téléphone, on coupe les écrans deux heures avant d'aller au lit, etc. Mais aussi, au niveau de l'alimentation, parce qu'il y aura des repas qui vont sauter, il y aura de la malbouffe, il y aura une crise de poids, des impacts sur l'hygiène de vie. Hygiène de vie. Et si vous êtes au collège, au lycée, à la fac, ou ailleurs, et bien sachez, je l'ai déjà dit, je le répète pour voir si ça marche bien, les smartphones bousillent notre attention. Et donc, forcément, on va retenir de façon plus superficielle, on va apprendre de façon plus superficielle, et on sera donc moins capable de retenir et de redonner les informations qu'on aura apprises en cours avec un impact sur les résultats académiques. Et donc, des moins bonnes notes. Et tout ceci a aussi un impact sur les connexions qu'il y a entre différentes régions cérébrales et au niveau du volume de matière grise. Je vous passe les détails mais c'est moche. À trop s'enfermer sur ce qui se passe dans son smartphone, on perd un contact social en y étant moins présent mentalement, voire moins présent tout court. Le risque, c'est le développement d'un isolement, d'un sentiment de solitude et donc de symptômes dépressifs, de troubles anxieux et de plein d'autres choses. Des liens ont aussi été étudiés entre l'addiction au smartphone et l'addiction aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux ou encore les troubles du comportement alimentaire par exemple. Bref, on en a déjà parlé, le cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue, à décortiquer s'il y a des suivis qui sont faits, si vous vous questionnez sur vous-même, mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent être connexes, qui peuvent être collées un peu à l'addiction au smartphone ou à l'usage problématique du téléphone. Conçu par l'équipe de Min Kwon à l'université de Séoul, donc en Corée, nous avons une échelle qui s'appelle la SAS pour la Smartphone Addiction Scale. Datant de 2013, elle a ensuite été validée et traduite en français en 2017 par l'équipe du docteur Olaz Lopez Fernandez. Cette fois-ci à Louvain, donc chez nos amis belges. Coucou les Belgiques ! Je vous invite à remplir cette échelle qui se trouve page 19 du livret Sussment nommé. Bref, le lien encore une fois est dans la description. Page 19 du livret. Si vous avez un score de 32 ou plus, il est peut-être temps de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Personnellement, mon score faisait pas joli à voir. En consultation, si vous êtes thérapeute ou si vous allez consulter un ou une thérapeute, il y a différents points importants à aborder. Quel est l'usage fait de l'appareil ? A quelle fréquence ? Quelles applis sont utilisées ? Mais aussi, quels facteurs de risque existent-ils parmi tous ceux qu'on a cités plus tôt dans cette même vidéo ? Il existe plein de solutions, des tonnes de pistes et tout est dans notre merveilleux livret ! Pour commencer, parlons de Digital Detox. Cette méthode consiste à se séparer temporairement des technologies ou de certaines de leurs fonctionnalités et c'est le cas par exemple avec les smartphones. A noter que ce n'est pas un remède miracle et que c'est très dépendant des gens. Chez certaines personnes, on va retrouver une diminution de la procrastination, une réduction du stress, une amélioration de la qualité de vie, du bien-être ou encore un sommeil qui a gagné en qualité. Mais encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde et les résultats des études sont parfois contradictoires. Il peut arriver des effets plutôt indésirables comme par exemple un sentiment profond d'ennui ou le fait de revenir encore plus fort et plus souvent sur par exemple les réseaux sociaux une fois qu'on a arrêté cette détox. Il est possible également de proposer de la prévention auprès des personnels soignants par exemple, des établissements sociaux, médico-sociaux, mais aussi des écoles. Faire prendre conscience de ce phénomène qu'est l'usage problématique du smartphone, donner des chiffres, donner un peu de conséquences négatives qui peuvent arriver mais surtout ouvrir sur des pistes d'espoir sont des éléments très importants. A l'ère du numérique, la santé et le bien-être vont se réfléchir différemment. Mais prévenir, ce n'est pas uniquement dire les smartphones, agro-groom, attention, ce n'est pas bien. Non, non, non et non. Et non. C'est aussi mettre des installations sportives dans les universités, promouvoir les activités créatives, etc. La prévention, c'est aussi passer par d'autres activités. Thérapie cognitive comportementale, entretien motivationnel, méditation de pleine conscience, il existe plein de thérapies qui ont déjà montré leur intérêt dans l'accompagnement de l'usage problématique du smartphone. Une équipe de l'université de Shanghai, en Chine, a d'ailleurs mis en place un groupe en 8 séances qui aborde, grâce à ces 3 gros points de thérapie qu'on vient d'évoquer, les différentes problématiques autour du smartphone, comment je me reconstruis avec tout ça, comment j'utilise d'autres choses, comment j'apprends à profiter de l'instant présent, etc. Je vous passe les détails pour ne pas vous cacher le mystère. C'est évidemment dans, je vous écoute, notre livret. Très bien. Et j'ai décidé aussi de vous balancer quelques conseils clés en main que j'ai pu trouver dans les différentes études et sur les sites internet tels que Wikihow, mara*** ! Portez une montre pour ne pas regarder l'heure sur le téléphone. Perdu. Passez une journée sans smartphone ou dans un endroit sans réseau, mais c'est aussi bannir le smartphone de sa chambre, la lumière bleue avant de se coucher, blablabla. Le ray du réveil, les gars. N'utilisez pas le smartphone lors de moments conviviaux et sociaux. Vous profiterez mieux de la personne en face de vous ou des personnes en face de vous. Vous verrez, ça change tout. Enfin, je dis ça mais j'ai pas encore essayé mais je suis sûr que ça change tout. Laissez le téléphone loin, s'envoler loin. Laissez-le s'envoler loin. Stop l'anomophobie. Utilisez la pleine conscience. De manière générale d'ailleurs. Remplacez tous ces temps d'ennui parce qu'on ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. Ça, c'est une phrase de vieux par contre. C'est coupé au montage. Remplacez les temps d'ennui passés sur le téléphone par des temps par exemple de sport. Pourquoi pas, il y a des gens qui aiment ça. Moi perso, je n'ai jamais compris. Par des temps de création, par de la musique, par du dessin, par de la lecture, par des sorties. Enfin, il y a 12 milliards de choses à faire en même. Aussi, et ça, les études le montrent et c'est super intéressant, laissez votre esprit vagabonder dans le train, dans le bus. Vous savez, en regardant par la fenêtre le paysage. Bon là, on est en Lorraine donc il ne fait pas toujours que je peux critiquer en tant que natif mais le fait de laisser son esprit partir un peu comme ça, ça aide à la créativité et à la résolution de problèmes. C'est-à-dire que s'il y a des choses parfois peut-être qui vous tracassent ou des pages blanches, un syndrome de la page blanche sur un truc que vous êtes en train de créer, alors peut-être que des fois, plutôt que d'essayer de battre un record sur Clash of Clans, je te vois, Kylian, laissez votre esprit penser à rien et à tout en même temps, tout seul. Top. Vous pouvez aussi forcer votre téléphone à moins vous solliciter en paramétrant les notifications, en mettant des maximums d'utilisation pour les applis. Vous savez, ces maximums où vous dites je passerai que 20 minutes sur Facebook et au bout de 20 minutes vous dites au téléphone non, tu me laisses 10 minutes de plus. Celle-là, ouais. Regardez le temps que vous passez sur l'écran, définissez peut-être des créneaux où vous avez le droit d'aller voir vos mails. Je vais citer Montag et Reuters en 2017 qui nous disent notre cerveau est extrêmement plastique et les nouvelles technologies vont le façonner par des moyens que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Mais, et je m'arrêterai là, il n'est pas question d'être pessimiste, moralisateur et encore moins vieux con. Pas question non plus de tout rendre pathologique en fait. La technologie en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est un outil. C'est la façon dont on va l'utiliser qui sera ou non problématique. donc en gros le problème c'est vous. Cette phrase est extrêmement maladroite. Ce que je veux dire c'est qu'il est important de prendre du recul pour constater qu'en utilisant vos smartphones avec modération on peut se sentir mieux, voir plus de monde, profiter de l'instant présent, s'ouvrir et découvrir, flâner et virevolter dans les champs de blé et paf ça fait des choc-à-pique. Alors portez-vous bien mes dinos, prenez soin de vous et de vos proches, pensez à votre santé mentale, vous savez maintenant autant que moi combien elle est fragile surtout lors de ces dernières années. Ciao la team, à bientôt pour de nouvelles aventures parce que ça m'a fait un bien fou de vous revoir toutes et tous enfin. À très bientôt, bisous. Et en plus maintenant il ne peut plus rien m'arriver car je suis équipé avec DINOSHIELD ! DINOSHIELD ! Sous-titrage ST' 501